Le tableau qui nous intéresse aujourd'hui est un tableau tout à fait passionnant parce que c'est un tableau vénitien, donc des années 1470, 1480, qui fait un petit peu la synthèse entre l'art de Crivelli, l'art des Crivelli, l'art des Vivarini, et puis il nous amène à l'art de Bellini pour proposer une image extrêmement synthétique et très évidente, je dirais très simple. Cette position de l'enfant au premier plan, nu sur un parapet, qui nous est livré vraiment comme ça, c'est évidemment une préfiguration un petit peu de la Vierge qui nous donne son fils, et c'est une représentation qui n'est pas si courante que ça à l'époque, surtout de cette façon aussi évidente, surtout de profil nu et au premier plan. Généralement, il est dans les bras de sa mère, il est, voilà, c'est une proposition qui était déjà un petit peu audacieuse pour l'époque. On a une composition vraiment bipartite, avec un trait qu'on peut tresser véritablement au milieu du tableau, à la verticale, qui sépare le tableau en deux, deux parties de paysages quasiment égales, un ovale parfait de visage de la Vierge, et puis ces triangles qui sont formés successivement par la position des mains, le vêtement de la Vierge, son épaulement, et puis qui se remontent, en fait, on retrouve le point de fuite tout à fait en haut, au-dessus de la tête de la Vierge. C'est un élément qui est très simple, mais qui est très efficace, en fait, et qui est un petit peu le propos de Bellini, c'est-à-dire de proposer autant une vision très dogmatique, mais aussi très émouvante de la Vierge, une Vierge à l'enfant, voilà, véritablement, qui est un petit peu à notre dévotion, en fait, que les collectionneurs pouvaient avoir chez eux. Il utilise cette technique initiée par Montaigna, qui s'appelle la granite, qui imite un petit peu, en fait, le relief dans le manteau de la Vierge. C'est quelque chose de très beau, parce que c'est comme un petit peu étoilé, comme une espèce de poudre sur le manteau de la Vierge, et ce sont, en fait, une quantité de petits points qui donnent du relief. On voit que c'est uniquement sur la partie droite, donc ça esquisse un mouvement, en fait, puisqu'on ne le retrouve pas sur la partie gauche. Donc à la fois un mouvement et aussi une répartition de la lumière, ça vient accrocher sur cette partie du manteau, et pas sur l'autre. Donc ça donne un tout petit mouvement à la Vierge, qui est déjà esquissé aussi par le visage de la Vierge. Le paysage, il est assez simple, mais il est intéressant, parce qu'il permet de voyager, de partir de chaque côté, en fait, un petit peu du tableau. À gauche, on a un grand rocher qui surplombe, en fait, un plan d'eau, et à droite, un petit chemin qui mène à une première chaumière, et puis à un arbre, une deuxième maison. Donc l'idée, véritablement, c'est une fois qu'on a franchi le premier plan, qui est le Christ, l'enfant, sur ce parapet, le deuxième plan, c'est la Vierge. Le troisième plan, c'est soit on décide de partir à droite ou à gauche dans le paysage, et là, l'œil peut se promener.